Lorsque le projet Webflow passe d'une certaine échelle, il est essentiel d'adapter notre manière de travailler. Les équipes s'agrandissent, les besoins sont plus techniques, les intégrations sont plus poussées, on sort du simple style guide pour créer un design système, on passe d'un projet solo à une collaboration sur tous les fronts. Bref, la technique et les techniciens augmentent. Copywriting, design, marketing, DevWebflow, DevJavaScript, les process entiers doivent être revus pour faciliter la production du site. Alors, pour gagner en flexibilité, il devient nécessaire d'isoler le développement Webflow, structure, style, CMS et le développement sur mesure. Car, en fait, à cette échelle, rares sont les projets qui se suffiront en Webflow. Il faut des filtres, il faut des sliders, animations 2D, 3D, les fonctionnalités sont vraiment plus avancées. Alors, comment y parvenir sans sacrifier la collaboration, les performances ou simplement l'avancement du projet ? Eh bien, salut, c'est Théo et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle solution développée par nos amis de chez FinSuite, développeurs starters. Alors, avant de se lancer dans notre nouvelle solution, commençons par constater les possibilités offertes par Webflow actuellement pour ajouter du custom code. On compte trois espaces, les paramètres de projet, les paramètres de page et l'élément Embed. Chacun de ces trois espaces va avoir un impact et un rôle potentiellement différent sur le projet. En ajoutant du custom code dans les paramètres du projet, celui-ci va s'appliquer à toutes les pages, l'ensemble du projet. Il sera donc aussi bien chargé sur la home que sur la page dynamique, comme une page article, ou que sur la page 404. C'est vraiment utile pour tous les besoins dits transverses que l'on souhaite appliquer sur le projet. Donc, du tracking, une animation sur la nav, un footer, une transition de page, etc. En ajoutant du custom code dans les paramètres de la page, celui-ci va s'appliquer sur la page en question. Et c'est tout. Chaque page va avoir un besoin qui est différent en custom code. Par exemple, une page blog pourrait avoir besoin d'un système de filtre. Une page à propos, non. Donc, pour optimiser, on va éviter de charger le script du filtre sur toutes les pages et plutôt privilégier un chargement uniquement sur la page ayant besoin. En ce qui concerne le troisième, l'élément Embed est un petit peu différent. Alors, si vous souhaitez ajouter une map custom, un video ask, un lien canon de lit, etc. Vous utiliserez une e-frame fournie par les créateurs de l'intégration que vous souhaitez réaliser. L'élément Embed viendra contenir cette e-frame. Et si vous souhaitez appliquer une modification en style, en CSS, vous pourrez également la tester dans un élément Embed. Le CSS, la différence du JS, lui, il est compris et interprété directement par Webflow dans l'interface Designer. Mais attention, ça, ça ne marche que s'il est dans un Embed. Le CSS que vous ajouterez dans les paramètres de la page ou du projet ne s'appliqueront qu'une fois le projet entier publié. Alors, ces trois approches-là, elles conviendront parfaitement pour tous les projets relativement classiques. Mais lorsque vos projets passeront vraiment au next l'avant, alors forcément, vous rencontrerez les limites de l'intégration native offerte par Webflow. J'en ai listé quatre grandes et on va les détailler maintenant. Premièrement, dans l'état actuel des choses, la collaboration reste limitée. Sur une même page, un développeur Webflow et un développeur JavaScript ne pourront pas réellement collaborer. S'il est en accès Designer, l'autre sera en accès Editor, même s'ils sont sur la même interface Designer. Impossible donc d'accéder aux paramètres de projet, de page ou aux éléments Embed. Deuxièmement, lorsqu'on ajoute du custom code dans Webflow, Webflow nous prévient qu'il n'a pas la possibilité de vérifier que le code est bon. On travaille un peu à l'aveugle. S'il nous manque une virgule, une fermeture de fonction ou si on a oublié de déclarer une constante, on le découvrira après avoir publié. En travaillant avec d'autres outils comme Visual Studio Code par exemple, le logiciel est capable de comprendre notre code, de détecter les erreurs et parfois même de nous aider à les corriger. Le troisième gros point, c'est la publication globale. En fait, chaque modification de code demandera une publication du projet. Et c'est l'entièreté du projet qui devra être publié. Donc la structure, le style, le CMS, les animations, etc. C'est frustrant parce qu'en fait, en développement traditionnel, on a tendance à tester fréquemment son code en checkant rapidement le rendu dans le navigateur. Avec Webflow, il faudra nécessairement publier tout le site pour afficher le rendu. Et ça peut prendre parfois 5, 10, 20, voire même 30 secondes pour les plus gros projets. Et on ne peut pas se permettre de perdre autant de temps à chaque modification sur tout un projet. On doit pouvoir travailler différemment, travailler de notre côté et pouvoir publier rapidement, uniquement, la modification de code que l'on a ajoutée. Le quatrième gros point, c'est l'absence de travail en local. On va prendre le cas où on est seul, sur la phase de développement. Alors, pour optimiser la collaboration avec un client, il faudrait avoir trois environnements. Un environnement de développement, pour nous. Un environnement de pré-production, pour faire de l'idée au client. Et un environnement de production, en ligne, visible par tout le monde. Webflow propose bien trois environnements. Mais le premier, il est très limité. En fait, l'interface designer fait office d'environnement de développement. Mais le code que l'on écrira manuellement dans cet espace, il ne sera pas fonctionnel. Il faudra obligatoirement publier sur la pré-prod pour le voir prendre vie. Ensuite, chaque projet se voit également attribuer une URL en .webflow.io, sur laquelle on va pouvoir publier le projet, afin de le faire valider au client, sans utiliser forcément le nom de domaine principal. C'est l'environnement de pré-prod. Et à la fin du projet, on va pouvoir venir connecter un hébergement, un nom de domaine, et on créera ainsi un environnement de prod, de production. Mais alors, comment faire en sorte d'avoir un environnement de dev, visible uniquement par nous, qui nous permet d'ajouter du custom code, sans impacter les environnements de pré-prod et de prod ? Et bien ça, c'est le rôle du local, du localhost. C'est un serveur qui n'existe que sur ma machine, et qui me permettra de travailler avec le site dans le navigateur. En gros, si on prend la dynamique actuelle, c'est la suivante. On va créer notre site avec Webflow. Je vais coder dans un des trois espaces dédiés de Webflow. Et je vais publier en pré-prod. Je vais enfin pouvoir voir mon JavaScript fonctionner, ou non. Et le client va pouvoir me faire ses retours de recettage, puis me valider le projet. Je publie en prod, projet terminé. Mais en fait, le fonctionnement parfait, il serait plutôt... Je vais créer mon site dans Webflow, et je vais préparer le terrain pour la phase de développement via le localhost, donc situé sur mon ordinateur. Je vais publier en pré-prod. Et à ce moment-là, deux visions apparaissent. Mon client, de son côté, lui, il va voir le site dans sa version classique, donc sans le JavaScript. De mon côté, je vais voir le même site en pré-prod, mais j'ai cette connexion avec mon localhost qui se fait, avec ma machine, et je peux donc itérer en développement. La phase de développement en local commence. J'itère, je développe la fonctionnalité ou l'animation de mon côté, jusqu'à atteindre le rendu qui me convient. Et une fois que c'est prêt, je publie le code sur une plateforme en ligne, donc GitHub puis NPM, afin que le site en pré-prod puisse y avoir accès. Et c'est à ce moment-là que nos visions différentes se réunissent à nouveau. Mon client envoie désormais le site avec le script que j'ai créé, puis publié et qui fonctionne. Le client valide. Je publie un prod, projet terminé. Et dans le cas où c'est une collaboration entre plusieurs développeurs, comme on a pu le voir, certains sur Webflow, d'autres en JavaScript, c'est le même principe. Le dev Webflow pourra travailler de son côté. Et le dev JavaScript pourra travailler du sien avec le localhost pour tester les nouvelles intégrations. Et en fait, c'est pour répondre à ces limites de Webflow, et à ces besoins plus techniques que Finsuite, l'agence qu'on connaît tous, à développer une solution intitulée Finsuite Developer Starter. Cette solution gratuite permet de mettre en place un environnement de dev en local, rapidement, sans avoir à tout configurer. Elle est presque prête à l'emploi. Elle nécessite évidemment quelques petits prérequis techniques et une mise en place à chaque nouveau projet. Mais là-dessus, pas de panique, on aura le temps de voir ça dans les prochaines vidéos. Bref, vous l'aurez compris, Developer Starter, c'est une solution qui est unique en son genre, permettant d'ouvrir un nouvel espace dans lequel développer en custom code avec Webflow. Son rôle est donc simple, faciliter la phase de développement, permettre la collaboration Dev-Webflow-DevJS, et gagner en granularité d'accès. Bon, trêve de bavardage, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour comprendre son fonctionnement plus en détail. C'était Théo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada